À votre service cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Mme Bibiane Tremblay qui nous parle du Chœur Éco des Montagnes. Nous aurons aussi M. Pierre Landry qui nous parle du Grand Marché de Charlevoix. Et nous terminons l'émission avec M. Sylvain Landry qui nous parle du Chœur Polyphonique de Charlevoix. Bonne émission! Sous-titrage MFP. Viviane Tremblay, alors présidente du Chœur Éco des Montagnes, bonjour! Alors c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous parce que tu nous apportes toujours quelque chose de joyeux et de merveilleux. Toujours des bonnes nouvelles! Oui, toujours des bonnes nouvelles finalement! Alors Viviane, tu viens justement nous parler d'un concert qui va avoir lieu au printemps pour le Chœur Éco. Mais on pourrait peut-être avant juste un petit peu parler encore du Chœur. Je l'aime tellement ce Chœur-là. Il y a combien de chanteurs dans le Chœur Éco des Montagnes? Présentement, on est 34 cette année. Il y a été des années où on était un petit peu plus, mais cette année on est 34. C'est un Chœur qui est à quatre voix mixtes qu'on appelle. Alors, homme-femme, soprano, alto, ténor et basse. Donc, on se produit une fois par semaine pour nos pratiques. Des fois, vers la fin de la saison, on rajoute un peu des pratiques pour se perfectionner, pour rendre à bien les concerts, mais normalement on a une pratique par semaine. OK. Et là, il y a un spectacle de printemps, de toute façon comme à chaque printemps pour nous casser un peu de la grisaille. La monotonie qu'on a connue cet hiver. Oui, on a préparé un concert du printemps qu'on va faire la semaine prochaine, en fait, pour un échange avec une autre chorale qui s'appelle Amisol de Saint-Alexandre de Kamouraska. Alors, on va chanter à Saint-Alexandre de Kamouraska samedi prochain, et eux vont venir chanter avec nous le 17 mai ici à l'église de Baie-Saint-Paul. En fait, on fait deux concerts, mais ce sont les mêmes chansons qu'on va faire. OK. Et là, quand justement ça se produit avec... Moi, ça m'épate toujours de voir que deux chœurs peuvent se réunir et chanter parce que vous ne pratiquez pas ensemble. Non, on ne pratique pas ensemble. On a des pièces à pratiquer séparément, et la journée du concert, avant la représentation, on fait une pratique, on fait une générale, et là on fait des ajustements. Mais ça donne des résultats vraiment incroyables, parce que les gens travaillent chacun de leur côté, puis on réunit ça tout ensemble, puis ça va très bien. Mais c'est des pièces, des fois, qu'on a déjà entendues, qu'on a perfectionnées aussi pendant 3-4 mois, parce qu'on pratique depuis le mois de décembre. Et certaines chansons, on les pratique aussi dans d'autres concerts de d'autres années. Alors, c'est souvent des pièces déjà connues, mais ça donne des très bons résultats. Et à Missol, est-ce que ça fonctionne, Viviane, c'est vous qui contactez d'autres chœurs? Oui, c'est ça. Bien, ça fait plusieurs échanges qu'on organise depuis que moi, je suis à la présidence, entre autres. Je pense que c'est notre huitième concert échange. On a fait échange souvent avec des harmonies, avec quelques chorales aussi, mais cette année, on a choisi de prendre seulement une chorale, parce qu'on a déjà fait chœur et harmonie. Mais là, cette année, on a pris seulement un autre chœur. Eux sont 27 membres, ça fait qu'avec nous, ça fait une soixantaine de choristes. Donc, c'est pas tellement compliqué de faire des échanges. On contacte des chorales, on contacte des harmonies, puis on leur fait part de notre projet. Et là, les gens, bon, se montrent intéressés parce qu'ils aiment ça venir dans la région. Ils trouvent que le paysage est beau, tout ça. Puis, dans le fond, les gens aiment chanter, donc aiment se produire en groupe, fraterniser avec les autres, rencontrer d'autres chœurs. Puis, c'est comme ça qu'on procède pour les échanges. Ce chœur-là, on l'avait connu au Palais Montcalm en 2012, parce qu'on avait fait échange avec l'harmonie des cascades de Beauport, et eux étaient aussi présents. Donc, on s'est rencontrés en 2012, on avait travaillé avec eux, et là, on avait décidé cette année de leur offrir, de venir faire le concert avec nous. Est-ce que dans ces échanges-là, vous avez travaillé avec les mêmes chorales ou harmonies, ou à chaque année, c'est différent? À chaque année, c'est différent. Il y a été quelques fois qu'on a fait, avec l'ATUC, deux concerts échanges, c'est-à-dire en deux années différentes. Ils sont revenus une autre fois. Les autres harmonies, c'était toutes des harmonies nouvelles. Les chorales, c'est toutes des chorales nouvelles aussi, habituellement, qu'on choisit. L'ATUC, ça s'était répété une deuxième fois, parce que ma fille est dans l'organisation de l'ATUC, alors on avait joué l'utile à l'agréable, et puis on avait fait un autre échange avec eux. Donc, eux étaient très intéressés à revenir aussi dans le coin. OK. Et là, avec les anisoles, ça s'appelle? Anisoles, oui. Quel genre de spectacle vous nous préparez? Donc, on est des chorales d'amateurs, donc de folklore, de pièces contemporaines, des arts connus, des chansons françaises, du québécois, un peu de tout finalement. Jeune Vigneault, des auteurs connus, des fois un petit peu moins connus, qu'on travaille ensemble, puis qu'on arrive à mener à bon port. Mais c'est ça, c'est des choses très variées, autant pour le Chœur à mi-sol que pour nous. OK. Oui. Parce que des fois, il peut y avoir comme un thème ou… Le thème, cette année, curieusement, a été choisi par le Chœur à mi-sol, qui nous ont proposé ce thème-là, qui n'a rien à voir avec la musique. Dans le fond, ça s'appelle « D'une rive à l'autre ». Alors, étant donné qu'on est de rives opposées, ça se prêtait bien comme titre de notre concert, de nos concerts, mais ça n'a rien à voir avec la musique, mais c'est quand même très beau comme thème. On a une belle affiche de présentation aussi. Alors, c'est vraiment pour mêler les deux rives ensemble. Et est-ce qu'on va retrouver… Parce que dans ma tête, quand on dit « D'une rive à l'autre », j'entends des chants qui sont peut-être plus, comme tu dis, Gilles Vigneault, qui est de la Côte-Nord. Est-ce qu'on va retrouver peut-être justement… Je veux dire, on va faire un mélange d'auteurs ou chanteurs qui sont de chaque côté? Pas nécessairement, non. C'est très varié. On a une chanson qui va parler des bateaux, par exemple, mais ça n'a pas été choisi non plus dans le sens de ce thème-là. C'était déjà choisi au moment où le titre du concert est tombé. Donc, non, on n'a pas fait de choix par rapport au titre, proprement dit. Mais c'est plutôt pour avoir un titre de présentation, pour faire notre publicité. Puis, c'est toujours intéressant aussi d'avoir un thème. Alors, on a choisi… Eux ont choisi des couleurs d'habillement qui vont avec l'eau. Alors, c'est du bleu. Nous aussi un peu. Donc, on mêle ça ensemble et ça va donner un bon résultat, je pense. OK. Et si on va dans les chansons, est-ce qu'il y a comme plus une ambiance qui va être… On va passer du doux, on danse, ou il y a comme tout un air d'aller qui va être rythmé? Je te dirais que c'est très varié. Il y a des pièces qui sont plus calmes, plus douces, mais il y a des pièces aussi qui sont d'attaque, qui sont vivifiantes et qui vont procurer une belle énergie, je pense, aux gens-là. Oui, il y a un peu de tout, finalement. Viviane, on se prépare comment à un spectacle comme ça? On fait beaucoup de répétitions. C'est ainsi, on répète trois fois par semaine jusqu'au prochain concert, jusqu'au Disney. la semaine après, on va continuer encore au moins à deux jours semaine. Donc, c'est beaucoup de pratiques intenses pour les derniers moments, parce que, bon, durant l'hiver, des fois, les gens s'absentent parce qu'ils ont des voyages, pour toutes sortes de raisons, il manque un peu d'écorisme, donc on doit revoir certaines pièces. Mais aussi pour mener à bien le produit final, on pratique plus pour être sûr de nos pièces et bien les posséder. Parce que la mémoire, ça oublie, donc si on est longtemps sans chanter, on doit retravailler. Et là, ces gens-là qui viennent justement de Kamouraska, eux, ils vont arriver ici, ils couchent ici, ils vont chez les chanteurs? Non, habituellement, les gens, bien, ils sont libres de s'organiser comme ils veulent pour le coucher. Certaines personnes vont retourner le soir même après le concert, d'autres vont probablement rester dans la région pour retourner le lendemain. Nous, quand on va aller à Saint-Alexandre, on couche à Rivière-du-Loup. Alors là, c'est le party, c'est le festif qui commence, notre festif à nous, dans le fond. Fait qu'on s'amuse et puis on est ensemble vraiment en dehors de la chorale, donc pour fraterniser avec les gens, puis rire un peu. Puis aussi faire baisser un peu la pression qu'on a tout le long de l'année en se pratiquant. Fait que c'est un moment d'échange qui est intéressant, puis qui développe des belles relations de métiers dans le groupe. Ah oui, ça doit, hein? Oui, ça vient, je pense, souder le groupe un peu plus. Et là, justement, ici, qui va être chef de la chorale? Alors, cette année, bon, pour des raisons de santé, M. Jean-Louis Simard, qui était notre directeur jusqu'à il y a une semaine et demie, va être remplacé par Mme Renée Gagnon. Alors, on a commencé cette semaine à pratiquer avec Mme Gagnon et ça va très bien. Donc, je pense que le produit final devrait être tout aussi intéressant. On avait déjà une bonne partie de travail de fait, mais Mme Gagnon est en train de mettre sa couleur personnelle à l'événement, à la façon dont elle dirige les pièces et tout. Mais ça va être, je suis sûre que ça va être une réussite. Oui, oui. Et j'ai une petite curiosité. Quand vous chantez comme ça, justement, vous êtes accompagné par un piano. Oui. Des fois, est-ce que ça arrive que d'autres instruments? Dans le temps des fêtes, souvent, on joint d'autres instruments, accordéon, violon. L'année passée, pour le temps des fêtes, on a fait ça aussi. On a fait un petit volet de musique folklorique pendant nos pauses, des entraques. Les gens apprécient beaucoup. Avant aussi, la présentation du concert, souvent, on fait ça. Au printemps, on ne le fait pas parce que c'est moins propice à ça, étant donné la tournure du concert. On est moins dans un épisode de festivité folklorique, proprement dit. Donc, on ne le fait pas vraiment. Au printemps, c'est toujours un peu différent. Mais oui, ça peut arriver qu'on retrouve des instruments à un moment donné. Ça dépend toujours un peu du directeur, qu'est-ce qu'il veut faire, puis comment il voit le déroulement du concert. OK. Alors là, c'est juste nous dire la date. Alors, le 17 mai, ici à Baie-Saint-Paul, à 19h30 à l'église, il y aura les billets en vente à la porte. Les billets aussi sont en vente présentement auprès des choristes. Les billets sont au coût de 15 $ pour les adultes. Les gens de 8 à 13 ans, 8 $ et 6 à 13 ans, excusez-moi. Puis, en bas de 5 ans, gratuit. OK. Alors, je pense que c'est un prix abordable pour passer une bonne soirée. Oui. C'est au moins deux heures de spectacle. Alors, je pense que la population nous rend bien habituellement leur présence. Habituellement, on a toujours des salles assez bien remplies. mais j'aimerais en profiter pour les invités à venir nous entendre, nous encourager. C'est sûr que le Cœur écho des montagnes, on a notre public. Quand les gens reviennent à chaque saison, nous entendent. Alors, c'est ce qu'on aime de la population d'ici. Bien, c'est parce que de toute façon, on sort de là, puis on est juste contents. Bien, je pense que oui. Je pense que oui. Oui. C'est quand même des événements positifs. Chanter, ça fait du bien. Exactement. Et entendre chanter aussi. Donc, ça plaît à pas mal de gens. Ça rappelle les souvenirs. Oui. Ah oui. Alors, le 17 mai, c'est un rendez-vous ici à l'église. Oui, c'est un rendez-vous. Il ne manquait pas ça. Parfait. Alors, merci beaucoup. Merci. Monsieur Pierre Landry, alors président du Grand Marché de Charlevoix. Bonjour. Bonjour. Là, j'ai dit le bon terme. Oui, c'est ça. OK, parce que je ne voudrais pas lui donner un autre nom à ce merveilleux Grand Marché. Non, non, c'est le Grand Marché de Charlevoix. Pour les puristes, c'est INC. OK. Ah, INC. C'est un organisme incorpore. OK. Alors, Monsieur Landry, vous êtes avec nous, justement, pour nous parler du Grand Marché, parce qu'il y a des petits événements qui s'en viennent et des changements aussi, qu'on va pouvoir découvrir avec vous, finalement. Bien, la chose principale, c'est la refonte de notre site web, qui est en cours depuis maintenant trois mois. Et là, on vient de donner l'accès aux producteurs pour qu'eux autres puissent entrer leurs produits, jouer avec le site web, se familiariser avec ça, parce que c'est un site complètement distinct de ce qu'on avait jusqu'à maintenant. OK. C'est un site qu'on a acheté, c'est une licence de logiciel qu'on a acheté du marché de l'Outaouais, qui fonctionne bien, qui est plus souple que le nôtre. Le nôtre, on l'avait acheté en 2008, mais c'est un logiciel qui datait déjà de 2006-2005, alors ça vieillit mal, un logiciel. Celui de l'Outaouais date de 2012-2013. OK. Qu'est-ce qu'on va voir comme changement? Qu'est-ce qu'on va retrouver comme peut-être nouveauté? La première chose qui va être changée, c'est l'apparence. OK. En entrant dans le site, c'est complètement différent. On aura la possibilité de voir les catégories de produits, ce qu'on n'a pas chez nous présentement dans notre site. Alors, ce sera par catégorie, les gens vont pouvoir naviguer par catégorie et arriver sur les produits qui correspondent aux catégories, alors que présentement, des fois, ça pose un petit problème. Ce n'est pas grave, mais ça pose un petit problème. Parce que maintenant, c'est plus par producteur qu'on peut retrouver… Oui. Alors que dans le nouveau site, ce sera par producteur et par produit. Puis dans les produits, on aura toutes les catégories de produits avec les sous-catégories. Alors, ce sera très facile de naviguer. Ce sera beaucoup plus simple de faire une commande. Parce qu'à ce moment-là, on ajoute les choses. On clique une fois, puis ça s'ajoute. Alors que chez nous, présentement, il faut cliquer, il faut attendre que le système l'enregistre. Après ça, on peut continuer. Oui, c'est ça. Et je me dis, ça va faire un peu comme une épicerie virtuelle. On rentre dans les fruits et légumes, on va pouvoir choisir… Tout à fait. Tout à fait. Fruits, légumes, viandes, tout. Toutes les catégories ou les grandes catégories ont été… il y en a 18 ou 20, je crois. OK. Et quelqu'un qui veut justement aller magasiner, ça va être en fin de compte aussi le même prix pour adhérer au… L'autre changement, c'est ça. La cotisation, l'adhésion annuelle par famille, c'est 20 $. Ça, c'est maintenu. C'est la même chose depuis le début. Ça, on ne la corrige pas. Mais ce qui va être différent, c'est que les prix affichés sur le site web, ce seront les prix qui vont figurer sur votre facture. OK. Par exemple, si vous achetez un produit à 1 $, vous allez le payer 1 $, plus les taxes, s'il y a lieu. Alors que présentement, le producteur est obligé d'établir son prix 15 % de moins. Alors, 1 $, il dit 85 cents ou 86 cents, je ne sais pas trop. Et là, il faut qu'il fasse le même exercice pour… s'il a 120 produits, il faut qu'il fasse le même exercice. Enlever 15 % partout pour que nous, on puisse le rajouter. Alors là, ce qu'on change, c'est que le 15 % fait partie du prix final. OK. Alors, ce que les gens achètent, c'est ce que ça coûte. C'est ce que ça coûte, c'est ce que je vais avoir, justement. Ça va être inscrit dans le bas de la facture, contribution au grand marché, 15 %, le montant sera là. OK. Alors, ça, c'est clair. Alors, ça, c'est un changement. C'est ça, ça va être beaucoup plus facile, finalement. C'est un gros, gros changement, ça. Ça va être très accessible, finalement, parce que je me dis… C'est ça qui est un… Je trouvais que c'était un petit peu ça qui était difficile d'aller sur le site. Il n'était pas si difficile que ça, là. Mais je veux dire, là, j'ai l'impression, quand vous m'en parlez, que je vais rentrer à l'épicerie. C'est juste qu'elle va être dans mon ordinateur et que je vais pouvoir magasiner, et c'est ça qui va être ça. Exact. Puis les photos seront un peu plus grandes, plus belles, on l'espère. Ah, ça va être extraordinaire. Ah, j'ai hâte. C'est pour quand, ce changement? Ça, l'objectif, c'est le début juin. On vient de faire deux séances de formation pour les producteurs, pour leur apprendre ce que c'est. Leur dire « Allez-y, jouez dans le logiciel. Commencez à mettre vos produits, vos prix. » C'est une période d'essai. Puis d'ici une semaine et demie à peu près, à un moment où l'émission va passer, c'est autour du 15 ou du 17 mai, on va demander aux membres de s'inscrire, puis d'aller naviguer pour essayer. Juste essayer. Faire des commandes bidon pendant 15 jours. Puis après ça, il y aura une date de coupure. Puis on sera lancé. Ça va être le lancement. Ah, c'est extraordinaire. Moi, je suis contente. En plus, ça tombe bien avec l'été qui s'en vient, les nouvelles productions. On espérait être prêts plus tôt que ça, mais c'est toujours lent, ces affaires-là. Oui. On peut pas aller plus vite que le logiciel des fois. Alors ça, c'est le changement majeur qui s'en vient. Est-ce qu'il y a des nouveaux producteurs qui se sont ajoutés? Il y en a, je ne sais pas, je sais qu'il y a un producteur de miel qui s'est retiré, il y en a un autre qui l'a remplacé. Dans les nouveaux producteurs, je me souviens pas trop trop, mais il y a toujours un ou deux nouveaux producteurs qui s'ajoutent. Il y en a d'autres qui sont en réflexion, qui devraient se joindre au grand marché, on espère. Bien écoute, peut-être que aussi avec ce nouveau système-là, ça va être plus facile, peut-être que ça va… Je pense que les gens vont aimer ça parce que c'est très convivial et c'est dynamique. J'ai hâte de le voir. Nous, on a hâte de le mettre en ligne. Tout à fait. Alors là, ça, c'est le grand changement qui s'en vient. Ça, c'est le grand changement. Puis dans les choses qui sont moins des changements, il y a l'Assemblée Générale Annuelle qui a lieu le lundi 2 juin à Forum Jeunesse, à Bé-Saint-Paul. OK, à Bé-Saint-Paul. C'est l'alternance. Bé-Saint-Paul, la Malbaie, tout le temps. Et cette année, c'est à Bé-Saint-Paul. OK. Alors, le 2 juin… 18h30, à Forum Jeunesse. Puis à ce moment-là, on fait toujours le bilan de l'année écoulée. On établit les priorités pour l'année qui vient. Puis on élit des administrateurs. OK. Est-ce qu'il y a des postes ouverts cette année pour… Cette année, il y en a quelques-uns. Présentement, on est en période de recrutement. On rencontre des gens qui pourraient être intéressés et qui répondent… qui ont un profil qui répond aux besoins du grand marché. OK. Parce que c'est beau d'avoir des gens qui viennent pour faire partie de la CA, mais encore faut-il avoir des compétences dont on a besoin. Et ce dont on a besoin, c'est de la gestion. C'est de la planification, des choses comme ça. Puis des gens qui, sur le terrain, sont capables de faire des choses. OK. On a besoin de gens dynamiques et actifs. Oui, tout à fait. Alors, le 2 juin, puis si quelqu'un veut aller qui n'est pas membre, il peut prendre sa carte aussi? Généralement, dans le système, je pense que c'est 30 jours avant l'Assemblée annuelle. Il faut être membre 30 jours avant. OK. On l'a toujours comme ça, puis on se dit que c'est une bonne façon de procéder. Ça évite le noyautage. OK. C'est sympa. Alors, il y a l'Assemblée générale annuelle qui s'en vient au mois de juin. Oui. Et pour les gens de Baie-Saint-Paul, mais c'est extraordinaire. Elle est ici cette année. Elle est ici, oui. Alors… Et puis en même temps, bien, ce sera l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée. Nous, on sait que les revenus hebdomadaires ne sont pas toujours ceux qu'on attend. Alors, il va falloir qu'on trouve… Le CA est déjà en réflexion, trouver des stratégies pour augmenter ça. On a des partenariats avec l'Hôtel Laferme et surtout avec Réseau Charlevoix. Parce que Réseau Charlevoix, c'est notre interlocuteur entre le Grand Marché, Réseau Charlevoix et la Ville de Baie-Saint-Paul. C'est un partenariat pour cette activité-là et aussi pour le marché de Noël. Parce que ça, le Grand Marché, là, à la ferme, ça fonctionne… Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne… Moi, il est allé souvent… Ça fonctionne très bien. C'est couru. Les touristes adorent ça. Les touristes adorent ça. Parce que quand ils arrivent, ils arrivent au marché. Quand ils repartent, ils repartent les problèmes. Bien, c'est sûr. En plus, ça a des produits de Charlevoix. Oui. C'est extraordinaire. Oui. Alors, c'est ça. Alors, vous êtes en questionnement pour voir, pour justement… C'est ça. Pas dans les phases de marché extérieur, mais… Non, mais on essaie de voir comment on peut dynamiser davantage notre marché. Parce que le marché virtuel, jusqu'à maintenant, c'était difficile pour des gens d'y accéder à cause de la lenteur du système, de la complexité pour naviguer sur le système. Puis là, on se dit, avec un outil plus moderne, plus efficace, on devrait être capable d'attirer des gens qui se sentaient rebutés par ça. Alors, pour nous autres, c'est un élément très positif, ça. Alors, peut-être juste ça va faire que ça va justement augmenter le… C'est ce qu'on nous, nous espérons. Oui. Sinon, il va falloir trouver d'autres solutions parce qu'il ne faut pas abandonner ça. Non. Bien, ça, je suis content de vous l'entendre dire. Parce que quand moi, j'ai fait des présentations à l'extérieur de Charlevoix, sur le grand marché, les gens étaient renversés, trouvaient que c'était extraordinaire. Surtout, mener avec une organisation de bénévoles, essentiellement, parce qu'on a une employée et demi, puis même, c'est des gens qui sont à temps partiel. Mais c'est des bénévoles, il y a 40 bénévoles qui font tourner le grand marché. C'est ça. Et quand on en parle dans les autres régions, ils sont éblouis. Ils ne comprennent pas. Alors, nous, on comprend parce qu'on sait que ça fonctionne. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres changements ou d'autres choses qui s'en viennent pour le grand marché? Des choses majeures, pas vraiment, non. On essaie surtout de voir notre logiciel, consolider nos acquis, développer nos partenariats et foncer. Et de répéter aux gens, justement, d'y aller, d'aller voir les produits. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Puis, il y a des produits que les gens estiment être des produits de luxe, peut-être. Je dirais plutôt que ce sont des petits plaisirs qu'on peut se permettre de temps à autre. Il y a toute la gamme de produits de base. Il y a des légumes, présentement, on a des laitues de la Ferme des Boulots, des laitues fraîches. On est en plein mois d'avril. Puis, début mai, on a des laitues fraîches. Les tomates de serre vont commencer à sortir. Les tomates Lacoste sont sorties cette semaine. Ça s'en vient. Ça bouge. Puis, nous, c'est 12 mois par année. Oui, c'est ça. C'est un peu comme une mini-épicerie, mais une épicerie à la portée de tout le monde. Oui. Et là, les gens peuvent aller, justement, à l'adresse Internet du Grand Marché? C'est toujours la même, www.grandmarchedecharlevoix.com. Et si les gens ont des questions? Il s'agit d'écrire à info-grandmarchedecharlevoix.com. À ce moment-là, les questions, il y a quatre personnes qui reçoivent les messages. Il y a sûrement une des personnes qui va y répondre. Sûrement. Moi, j'en suis une des personnes qui reçoivent les questions. Alors, bien, on invite les gens, justement, à aller voir, à aller visiter le Grand Marché. Oui. Puis, on n'oublie pas l'Assemblée générale annuelle. C'est important, parce qu'il faut que les membres participent à ces assemblées-là. Ils ont le droit de savoir ce qui s'est passé, ce qui s'en vient. Puis, c'est le privilège délire des administrateurs. C'est ça qui est… Oui, puis de dire nos idées aussi. Oui, oui. Tout à fait. Alors, bien, M. Landry, merci d'avoir été avec nous. J'ai hâte de voir ce beau site-là. Merci de l'invitation. Au plaisir. Sylvain Landry. Bonjour. Oui. Alors, Sylvain, qui est directeur artistique… tu dis ça? Oui. Hé, directeur artistique du Chœur polyphonique… Exact. …et chef d'orchestre. Ah, c'est bon. Et ça, c'est juste les deux choses qu'on nomme, parce qu'on nomme pas aussi chanteur… Ça, c'est juste les deux choses qu'on a pu dire à la télé. … et tout ça. C'est ça, c'est ça. Là, on est ici juste pour ça. Exactement. OK. On a juste 10 minutes, par exemple. J'ai compris le message. Alors, Sylvain est ici justement pour nous parler du concert qui va avoir lieu… 31 mai. Oui, 31 mai, Domaine Forget. OK. Donc, Domaine Forget, c'est très important de le mentionner. Oui, ça clôture notre année, qui a été une grosse année. Écoute, le Chœur a chanté beaucoup avec plusieurs concerts, plusieurs programmes différents. Et dans ce concert-là, on fait quelque chose que ça fait longtemps que je veux faire. On ne peut pas toujours, mais là, ça fait longtemps que je veux faire, c'est-à-dire… Il me semble que cette année, tu es venu à Noël, tu nous as parlé quelque chose, ça faisait longtemps que tu voulais faire le Messie de Handel. Oui, mais lui, on l'avait déjà fait. OK. Là, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, mais que tu voulais… Non, non, bien, que je voulais faire avec le Chœur ici. OK. C'est parce que… OK. Le concert s'appelle Découverte. OK. Et… c'est quoi, Découverte? C'est-à-dire que la musique… je vais dire un gros mot ici, puis la musique contemporaine. Ah, malheureusement, mauvaise presse. Puis, des fois, avec raison. OK. Des fois, on entend des choses un petit peu bizarres, puis des choses qui sont plus expérimentales, puis de la musique de recherche. Puis, souvent, les gens, quand ils vont entendre la musique, là, on va dire du 21e siècle, ont souvent peur, peur de se faire servir des choses qu'ils n'aimeront pas ou qui vont être complètement éclatées ou tellement capotées qu'ils vont dire « OK, qu'est-ce qu'on fait ici? » Mais ça, c'est l'exception. C'est dommage. OK. Mais c'est souvent ces coups d'éclat-là, les gens parlent, ils aiment, ils adorent ou ils n'aiment pas. Bon. Le concert à Découverte, pour moi, c'était de faire découvrir et au Chœur, au Chœur du Chœur polyphonique, de même qu'au public, de la musique du 21e siècle. Mais des compositeurs que, souvent, ils n'ont pas entendu parler. David Childs, Ola Yellow, OK, c'est un drôle de nom, mais c'est un Norvégien qui vit présentement. C'est un jeune homme de 32 ans qui écrit des choses absolument extraordinaires pour la voix. C'est un gars qui écrit extrêmement bien pour la voix. Donc, moi, mon but, c'était plutôt qu'on va faire une messe de Mazars. Bien, on a déjà fait le récouine de Mazars. On n'a pas le moyen de faire le récouine de Verdi. Donc, ça fait qu'on reste des choses qu'on a le moyen de faire. Puis, là, on s'est dit, OK, comment renouveler notre clientèle? Et moi, je me souviens, il y a des concerts dans ma vie où j'ai été… C'est drôle, je vais vous dire, j'allais voir Payasse. Et dans le même programme, normalement, Il Payace, il y a Cavalieria ou Stickana. Et souvent, ils font Cavalieria, qui est un obéron de Mascani en première partie. C'est l'opéra un peu moins connu. Puis, tout le monde attend Payasse. Parce que… Puis, le clown se met à pleurer. Puis, là, tout le monde pleure. Puis, là, tout le monde a vu les Intouchables ou Untouchables. Je me souviens plus que ça en français. Puis, là, il voit Caruso pleurant en écoutant le gars chanter. Ça fait que, là, tout le monde dit, ah, ça… Ils vont là juste pour l'air. Bon, puis moi, je n'ai pas fait exception. J'ai été voir cet opéra-là, puis j'allais juste voir Payasse. Mais, la surprise de ma vie, ça a été le Mascani qui s'est joué avant. Ça, là, ça m'a jeté à terre. Je suis sorti de là, puis j'ai dit, pourquoi ce n'est pas lui, l'Opéra Vénette? Puis, je… bon, aujourd'hui, avec le temps, je sais un petit peu, là, pourquoi, mais… Et, c'est sûr, quand tu vas entendre un concert et que tu fais confiance, il faut que tu fasses confiance à l'ensemble que tu vas voir ou au chef ou à la direction artistique, on ne fera pas de musique. Non, non, non. Je ne devrais pas dire non, 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 c'est pas vrai. Je ne suis pas gentil. C'est ça. Mais, de choses où les gens ne sentent aucune connexion avec le programme. C'est beau, c'est facile d'écoute, c'est intéressant, le texte est intéressant, l'orchestration est intéressante et c'est la beauté de ce concert-là qui s'appelle Découverte. En première partie, on va refaire les André Mathieu. Tu me souviens, André Mathieu, Alain Lefebvre qui en a fait beaucoup de la promotion, il y a un film sur André Mathieu. On a fait la création canadienne, il y a quelques années, de ces quatre chansons-là d'André Mathieu qui ont été arrangées pour cœur par Gilles Bellemare. Et on les a remis au programme parce que ça, c'était une des premières incursions qu'on faisait dans la musique un peu plus osée et les gens ont adoré ça. Ça fait que là, après, c'est une première partie où on fait des choses qui sont quand même très, 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 très belles. La deuxième partie du concert, là, on la consacre à Yellow. Avec les deux œuvres majeures, c'est une espèce de cycle. La première s'appelle Dark Night of the Soul, la nuit sombre de l'âme, et suivie de Luminous Night of the Soul. C'est sur un poème de Saint-Jean de la Croix, qui est un poète mystique du 16e siècle. Et le texte a beaucoup de sens. Et le langage musical de Yellow, ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'impression d'entendre la musique de film. Ce gars-là, il est à Los Angeles. Il a grandi avec la musique de John Williams. Ça fait qu'il y a des fois, tu écoutes la musique avec un texte sacré mystique, mais le langage musical est un langage que, voyons, tu dis, j'ai l'impression d'être dans Lord of the Rings, j'ai l'impression d'écouter le film Abyss, ou j'ai l'impression d'avoir des couleurs que j'ai déjà entendues. Ben oui, c'est ça qui l'a inspiré, le gars. Il est né avec ces films-là, il a grandi avec ce langage-là. Ça fait qu'il écrit de cette manière-là. Donc, même si on ne fait pas un concert de musique de film à un grand orcage symphonique, c'est écrit pour chœur, piano, et quoi tu le raccordes. Et les couleurs. Parce que le chœur, tantôt, il est instrument. Tantôt, il est instrument rythmique. Tantôt, il est mélodique. Tantôt, il fait juste faire une pâte sonore pour un solo de piano. C'est extraordinaire. Les milliers de façons qu'ils utilisent le cadre dans ces deux pièces-là. Et c'est ça la découverte. Les gens vont venir, puis c'est des pièces quand même qui sont assez longues. Il y en a une qui a peut-être, quoi, qui dure 12 minutes, l'autre en dure à peu près 10. Puis les deux faites suite de l'autre. Il y a une suite logique, il y a une progression émotive-logique dans les deux œuvres. Et à un moment donné, c'est ça. Vous allez avoir l'impression que j'ai l'impression que je me sens dans le cas de Da Vinci. Puis c'est exactement les couleurs qu'ils utilisent, et c'est magnifique. Puis ça vaut vraiment la peine de venir les découvrir. En fait, tu en parles, puis c'est comme, je m'imagine, tu t'es assis, puis tu te laisses raconter une histoire. Je veux dire, tu pars, c'est comme un film. Je veux dire, tu dis, c'est la musique de film, mais je veux dire, tu pars dans tout un univers. La musique, elle est extrêmement narrative. Elle est remplie d'images, d'effets. Puis à un moment donné, tu te fais prendre. Tu te demandes, tu te dis, OK, le chœur, il chantes-tu vraiment? Parce que là, tu le perds un peu. Il se fond avec la voiture à cordes. À un moment donné, tu te rends compte que les instrumentistes, ils ne jouent plus. Mais tout ce fond sonore-là qui, écoute, c'est vraiment génial. Puis il y a un beau petit pastiche dans une de ces pièces-là. Écoute, on parle, le texte dit dans Luminous Night of the Soul, qu'avant que les poètes se soient mis à écrire des choses pour nourrir les cœurs, avant que les mains se soient mis à mouler le clé, comment on traduit? La terre. La terre. Avant tout ça, il y avait l'esprit. Dans la tête de Saint-Jean Lacroix, c'est l'Esprit-Saint. Et c'est drôle parce que l'Esprit-Saint de La Yellow, comme pianiste, pour lui, c'est Bach. Et il fait un petit hommage à Bach. C'est absolument extraordinaire. Et un pastiche, c'est une pièce dans le style de... Et là, soudainement, toute la musique arrête. Et là, tu as un pastiche d'une petite invention à deux voix. Tu as l'impression d'entendre du Bach. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, puis j'étais pianiste, puis je jouais ça. Puis c'est de la musique extrêmement intelligente, extrêmement limpide, mais c'est un pastiche absolument parfait. Puis après ça, le chœur vient et ça redécolle. Ça fait que c'est un petit clin d'œil que le compositeur vient de faire. Pour lui, l'Esprit-Saint de la musique, c'est Jean-Sébastien Bach. Puis enfin, écoute, ça vaut vraiment la peine de venir découvrir ça. Et c'est juste comment tu en parles. J'ai comme pas de mots. J'ai juste le goût de le vivre. Finalement, ça se vit. Là, tu vas être obligé de venir, là. Tu veux pas qu'on en parle de l'autre concert que tu avais dit que tu allais venir. C'est les majorettes qui m'ont comme... Ça me tentait comme pas de voir des majorettes qui chantaient du Grégorien. T'as manqué quelque chose. Non, là, je vais aller vivre. Je pense que je vais me laisser transporter par... Écoute, t'en parles, puis j'ai juste le goût d'aller le vivre. Bien, c'est le but. C'est ça. C'est le but. Puis aussi, pour ceux qui n'auront pas vu l'entrevue, je vais aussi en reparler un peu avant qu'on les exécute, ces pièces-là. Parce que les gens, on se rend compte que quand on fait découvrir, si on veut la goûter, cette musique-là, c'est sûr que le texte est en anglais aussi, faire le corollaire direct entre ce qui se dit, ce qui se joue et le langage utilisé. Mais s'il vous plaît, n'ayez pas peur de découvrir des nouvelles affaires. Non, parce que même si on ne comprend pas la langue, tout ce qui se passe nous fait ressentir. Bien, c'est exactement. Est-ce que le texte est écrit quelque part, des fois? Non, bien, je pense qu'on devrait être capable d'en mettre une traduction dans le programme, peut-être. Mais, écoutez, à la limite, je résume le texte aux gens. Puis, quand tu écoutes la musique, tu n'es pas là pour lire. Tu mets ça à terre, le programme, puis tu ne fais pas de bruit avec, puis tu écoutes, puis tu te laisses prendre. Et c'est fou. Les gens, là, de moins en moins, savent écouter au concert. De plus en plus, on n'est pas capable de faire de concerts sans qu'il y ait de stimuli visuels. Tu remarqueras ça. Il faut toujours qu'il y ait des images, il faut toujours qu'il y ait un éclairage, il faut toujours qu'il y ait de quoi. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Puis, quand j'étais à l'époque, je ne parle pas de l'époque de Bach, là. Quand, moi, j'ai commencé ma carrière de musicien, les gens allaient écouter. Souvenez-vous, dans les années 50, 60, 70, les gens allaient écouter les grands concerts de Raoul Jobin, puis de Richard Véraud. Ils s'assisaient dans les bancs de l'église. Là, Thénard, il était en haut, à l'orgue, en train de chanter, puis les gens étaient dos à l'action. Puis, ils écoutaient, mais ils écoutaient. Aujourd'hui, ah non, 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 si on ne voit pas ce qui se passe, les gens ne veulent plus venir. Ça fait que ça, je trouve ça un petit peu triste. On a comme perdu la fonction première de la musique, qui est de suggérer des émotions, puis des images. Puis, pas les images qu'on vous impose en vous montrant ça sur des écrans. Vous vous installez, vous laissez la musique aller. Puis, si vous voyez des majorettes qui chantent du Grégorien ou bien une gare de canard jaune, c'est correct. Si c'est ça que ça vous inspire, c'est correct. Je te dirai après concert ce que j'ai vu. Ok, on s'en souvient. Oui, mais publiquement à part de ça. Non. Alors, on rappelle, c'est le 31 mai. Le 31 mai au Domaine Forget. Écoutez, c'est un programme super de fun. C'est vraiment plaisant. Puis, même si c'est une belle salle, c'est une salle intime, c'est parfait pour faire ce genre de musique-là. Et à quelle heure? Si je ne me trompe pas, je pense que c'était 8 heures. Ok. Et on se procure les billets auprès des choristes? Auprès des choristes. Au Domaine Instagram? Vous appelez sur le numéro de téléphone du quart polyphonique. Vous pouvez laisser un message puis dire, je veux absolument des billets. Puis, vous voyez un choriste du quart polyphonique de Charlevoix, harcelez-les. Ils vont en avoir, ils vont vous en trouver. Puis, bien sûr, à la porte au Domaine Forget. Ok. Mais au Domaine, avant, il n'y en a pas à vendre. C'est vraiment auprès des choristes? Je ne crois pas qu'il y en ait à vendre au Domaine. Mais vous pouvez toujours les appeler puis en réserver puis ils vont communiquer avec le cœur. Écoutez, il y a toujours moyen de vous rentrer dans la salle. D'accord. C'est bon. Bien écoute, Sylvain Landry, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, merci de transmettre toute cette passion-là. Je me dis, je ne peux pas croire que quelqu'un n'a pas le goût d'y aller après. J'ai vraiment hâte de t'y voir. Oui. Tu viendras me voir à la fin du concert. J'ai hâte puis tu me diras c'est quoi de vue. Ok, parfait. Alors bien, merci beaucoup. Merci. Merci aux invités d'avoir été avec nous cette semaine. Si vous voulez vous aussi vous joindre à l'émission, vous pouvez nous contacter au 88 435 5134 ou par internet à TVCO à commercialcharlevoix.net. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.